A 21 ans, Alex Bordieu apprend à slalomer avec un autocar. Deux mois de formation pour devenir conductrice de bus, un choix de carrière assumé. J'aime le contact avec les gens, j'aime bien conduire et voilà, je trouve ça super qu'une femme puisse faire ce métier. Avec dix autres stagiaires, l'ancienne maréchal Ferrand fait figure d'exception. Amplitude horaire, salaire au SMIC, le métier n'attire plus. Alors pour recruter cette entreprise de transport en commun, forment ses propres chauffeurs. A la clé un CDI, une fois le permis de conduire en poche, car ici la situation de l'emploi est très tendue. On a environ 150 conducteurs, il nous en manque une bonne dizaine. Et faute de conducteurs, on n'est pas forcément en mesure d'assurer notre mission de service public comme il se doit. Autre stratégie de recrutement, attirer les jeunes par les réseaux sociaux. On s'est orienté vers Facebook, vers Twitter. Et là, on est en cours de développement sur notre page LinkedIn qui va nous permettre, on l'espère, d'avoir plus de candidats. Et ça suffit ? Partiellement. Petite consolation, les chauffeurs, une fois dans l'entreprise, semblent y trouver satisfaction. David Damais a suivi la formation l'année dernière. C'est un métier intéressant, on a des responsabilités et puis on est autonome. Donc Keolis nous englobe bien pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Vous ne le regrettez pas ? Absolument pas. Cette année, Keolis va augmenter son offre de formation à Rochefort. De nouvelles sessions sont prévues en mars et en juin.